Jardin sec ou rocaille, comment faire ? Pourquoi créer un jardin sec, ou bien une rocaille ? Ce type de jardin s'impose lorsqu'on ne dispose que d'un terrain caillouteux et sec, mais pas seulement. Dans la situation actuelle, où le réchauffement climatique est une réalité qui se constate d'année en année, de nombreuses personnes choisissent cette option. L'économie en eau et en engrais, qu'il permet de réaliser, en font une alternative attirante, en remplacement d'un jardin d'agrément classique. C'est quoi un jardin sec ? Solution écologique originale pour l'agencement de vos espaces extérieurs, le jardin sec adapté aux petits espaces plats non utilisés fonctionnellement, a pour vocation l'attrait visuel. Nécessitant que très peu d'arrosage, il ne doit pas pour autant être désertique. Il faut donc utiliser les nombreuses plantes et arbustes qui se plaisent en milieu aride. C'est quoi une rocaille ? La rocaille est tout simplement un jardin sec, aménagé sur un terrain présentant une déclivité plus ou moins importante. Comme pour le jardin sec, c'est un espace à vocation décorative, tous les types de déclivité peuvent être reproduites, en cascade, ou en escalier par exemple. Conditions de réalisation Situation Élaborées principalement dans le bassin méditerranéen, car le climat sec est fortement ensoleillé et favorable à ce type de plantation. La réalisation d'un jardin sec ou d'une rocaille n'est toutefois pas impossible dans d'autres régions au climat océanique, ou bien dans le centre de la France, pour peu que les périodes de forte gelée soient courtes et ne se produisent pas fréquemment. Nature du sol La nature du sol est un facteur très important pour ce genre de réalisation. L'idéal est un sol caillouteux et sableux, qui favorise le drainage des eaux de pluie. Si votre sol est humide, il faudra sur une bonne épaisseur, décaisser, et remplir ensuite d'un mélange composé d'une importante quantité de gravier et de sable, avec une partie de la terre retirée. Les plantes et arbustes de jardin sec détestent avoir leurs racines dans un environnement, avec une humidité permanente. Emplacement Bien entendu, pour la création d'un jardin sec ou d'une rocaille, il est impératif de choisir un emplacement très ensoleillé, du matin au soir, sans aucune zone d'ombre. Création d'une rocaille Lorsque l'emplacement est déterminé, l'aménagement va dépendre du type ou thème de jardin sec choisi, sachant qu'il en existe plusieurs, méditerranéens, alpins, japonais, désertiques et d'autres encore. Jardin sec ou rocaille sont des espaces essentiellement minéraux. Utilisez de préférence, les roches, pierres et graviers, qui se trouvent dans votre région. Disposez les roches et pierres, selon votre inspiration, de façon anarchique, pour donner à l'ensemble un aspect naturel. Avant toute autre action, il faut penser à protéger les murs contre les infiltrations d'eau, par une application de produits hydrofuges, ou une membrane de protection. Remplir ensuite, en créant un relief en pente, avec un mélange de terre végétale, de compost hétéro, avec une partie assez importante de gravier moyen, et sable grossier, mais aussi de pierres de différentes grosseurs. Pour permettre un drainage naturel, et préserver ainsi les racines des plantes et arbustes d'un excédent d'humidité. On peut à ce stade-là, recouvrir la terre d'un tissu géotextile, qui empêchera les adventices de pousser, mais protégera aussi contre l'érosion, tout en laissant l'eau s'infiltrée. Qu'il faudra par la suite trouer, pour implanter les divers éléments, pierres, plantes, et arbustes. On peut aussi choisir, de laisser la terre respirer, et appliquer un paillis, lorsque tous les éléments sont en place. Donc on place ensuite, quelques roches et pierres avec parcimonie, pour créer un décor chaotique, en reproduisant le plus possible l'ordre naturel, du thème que l'on a choisi. Ces roches doivent être enterrées, d'au moins un tiers de leur volume, pour éviter qu'elles ne se déchaussent. Il faut ensuite disposer, avant de les planter définitivement, les containers et les godets des plantes et arbustes, pour avoir une vision de l'ensemble, et apporter éventuellement quelques corrections. Dans tous les cas, il faut les placer par ordre de grandeur, pour accentuer l'aspect d'un relief naturel, les plus grandes en haut, et les autres graduellement vers le bas, jusqu'aux plus petites. Ceci fait on peut passer à la plantation. Le paillage Pour freiner considérablement la pousse des adventices, le paillage est une solution souvent efficace, il en existe de toutes sortes, la liste est longue, voici quelques exemples. On peut par exemple effectuer un paillage avec du gravier décoratif, ou de la poudzolane, de l'écorce de pain, des brisures de coque de coco, et bien d'autres encore. Leur efficacité est proportionnelle à l'épaisseur de la couche du paillis, au minimum 5 cm. Plantation, semaille La période idéale pour la plantation et les semailles, des plantes et arbustes composant un jardin sec, est l'automne. La première année, les plantes et arbustes nouvellement plantées, ont besoin d'aide pour bien raciner. Il est donc important d'arroser copieusement au moins une fois par mois, et tous les 15 jours en été. Par la suite, il faut tenir compte en fonction du microclimat du lieu d'implantation, notamment de la pluviométrie locale, et donc de la fréquence des précipitations. La nature fait souvent bien les choses, en général, des pluies relativement fréquentes en automne, en hiver et au printemps, inutile donc d'intervenir. C'est en été qu'il faut, si nécessaire, un arrosage copieux à la mi-juillet et à la mi-août. N'hésitez pas à visiter notre site, bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501